Si je vous dis chancelier du Troisième Reich, vous me répondez Adolphe, mais connaissez-vous Karl, son successeur ? En 1945, l'amiral Karl Denitz eut la lourde tâche de succéder au Führer dans une Allemagne écrasée par ses ennemis. Aujourd'hui, dans l'Histoire bascule, je vais vous raconter le dernier choix du successeur d'Hitler, la capitulation du Troisième Reich. Nous sommes au printemps 1945. Après avoir envahi l'Europe, le Troisième Reich recule. L'Allemagne est envahie à l'ouest par les Alliés, principalement Américains, Britanniques et Français, et à l'est par les Soviétiques. La population allemande subit un bombardement intensif quotidien. L'armée allemande est prise en étau et ne peut plus résister que très localement. Le 12 avril 1945, après plusieurs mois de déni et de fureur, Hitler reconnaît pour la première fois « Der Krieg ist verloren, j'aime le cassoulet », ou plutôt « la guerre est perdue ». Le 30 avril, alors que les Soviétiques conquièrent peu à peu Berlin, Hitler se suicide. Dans son testament, il a choisi pour lui succéder un militaire compétent, un collaborateur fidèle et un national socialiste assumé, l'amiral. Karl Dönitz. Dönitz devient ainsi le nouveau président du Troisième Reich. Dès le lendemain, les Soviétiques sommes les Allemands de capituler sans condition. Ce que Dönitz refuse. L'amiral Dönitz sait que l'Allemagne a perdu la guerre. Alors pourquoi refuse-t-il de capituler ? La politique de Dönitz s'explique par la nature très différente des ennemis qui l'affrontent sur le front de l'Est et sur le front de l'Ouest. Le front de l'Est représente la lutte entre deux systèmes totalitaires, nazisme et communisme. Alliés au début de la guerre, ennemis à la fin. Les Soviétiques n'ont pas oublié l'invasion allemande et les atrocités commises par les nazis en Europe de l'Est. Maintenant que l'URSS a pris l'avantage, la propagande communiste excite ses propres soldats au viol et au massacre systématique du peuple allemand. Ainsi, pour préserver l'Allemagne, l'amiral Dönitz sait que face aux Soviétiques, il faut se battre jusqu'au bout. Sur le front de l'Ouest, les Alliés sont un adversaire très différent. Contrairement aux Soviétiques, les Occidentaux ont signé de nombreux traités internationaux humanitaires. Notamment la Convention de Genève de 1929 qui protège les blessés et prisonniers de guerre. L'amiral Dönitz cherche donc à gagner du temps afin de faire passer de l'Est vers l'Ouest le plus d'Allemands possible. Ainsi, les civils et militaires dont il est responsable tomberaient aux mains protectrices des Alliés plutôt qu'aux braves vengeurs des Soviétiques. Sur le front de l'Ouest, l'amiral Dönitz recherche donc ce qu'on appelle des capitulations tactiques sur le terrain. C'est-à-dire des capitulations partielles qui permettent à l'état-major allemand de se concentrer sur le front de l'Est, tout en s'assurant que ces prisonniers seront bien traités sur le front de l'Ouest. C'est une telle capitulation partielle qu'a signé l'armée allemande d'Italie le 29 avril 1945. Néanmoins, cette capitulation partielle en Italie est une entorse aux accords passés entre les Alliés et les Soviétiques. Lors de la conférence de Casablanca en janvier 1943, Roosevelt et Churchill avaient affirmé leur exigence d'une capitulation générale sans condition de la part de l'Allemagne. Or, cette capitulation implique une capitulation simultanée vis-à-vis de l'armée soviétique. Staline s'est montré très mécontent de cette capitulation partielle en Italie, car elle a fait gagner du temps aux Alliés, mais elle a aussi profité aux Allemands au détriment des Soviétiques. Cette fois-ci, Eisenhower, le maréchal suprême des Alliés, entend donc demeurer ferme vis-à-vis des prochaines demandes de capitulations allemandes, car il redoute que les Occidentaux soient accusés par les Soviétiques de faillir à leurs engagements. Les événements s'accélèrent. Le 3 mai, Berlin, la capitale du Reich, est aux mains de l'armée rouge. Le 5 mai, l'amiral Donitz, depuis le nord de l'Allemagne, envoie un émissaire à Reims, au quartier général d'Eisenhower, afin de négocier l'arrêt des combats sur le front occidental. Il espère ainsi obtenir une trêve qui permettrait de gagner le temps de faire passer le plus grand nombre possible de militaires et de civils à l'ouest pendant la négociation de la capitulation générale. Eisenhower répond qu'il n'est pas question de discuter et qu'il n'accepterait qu'une capitulation générale sur tous les fronts. Il en informe en même temps le commandement soviétique en lui demandant d'envoyer des représentants à Reims. L'amiral Donitz doit-il accepter une capitulation générale immédiate ? L'amiral Donitz a plusieurs raisons de refuser une capitulation générale immédiate. D'une part, chaque jour qui passe permet de transférer un peu plus de troupes du front de l'est vers le front de l'ouest, ce qui incite Donitz à retarder la signature de la capitulation, ou bien, s'il la signait, à retarder ses effets dans le temps. D'autre part, l'amiral Donitz pressent déjà l'inévitable rivalité entre les deux grands gagnants de la guerre, l'URSS et les Etats-Unis. Et il cherche à les diviser afin de conclure une capitulation séparée. D'abord une capitulation envers les alliés sur le front de l'ouest, puis, le plus tard possible, une autre capitulation envers les soviétiques. Staline s'est offusqué de la reddition aux alliés de l'armée allemande d'Italie. Et deux autres capitulations partielles avec les alliés, les 4 et 5 mai, ont encore attisé les tensions entre occidentaux et soviétiques. Néanmoins, en cherchant à gagner du temps, Donitz continue à exposer la population allemande aux horreurs de la guerre. Les bombardements intensifs sèment la souffrance et la mort pour les millions de réfugiés qui errent sur les routes. Chaque jour qui passe renforce la domination des ennemis du Reich sur une Allemagne exsangue. Bientôt, l'amiral Donitz sait qu'il n'aura plus le choix. Alors mieux vaut agir tant qu'il est temps. L'amiral Donitz tranche. Le 6 mai, il délègue le général Jodl, chef d'état-major en second des armées allemandes, avec les pleins pouvoirs pour signer une capitulation générale sur tous les fronts à Reims, au quartier général des Alliés. La brève cérémonie de capitulation générale eut lieu dans une salle de l'école professionnelle rapidement aménagée. Eisenhower ne pouvait signer avec Jodl car ce dernier lui était inférieur en grade. Ce fut donc son adjoint, le général Bedel Smith, qui présida. Entouré d'officiers anglais et américains, du général français Sevey et du général soviétique Soussloparov. Jodl signa le 7 mai à 2h41. Les combats devaient prendre fin le 8 mai à 23h01. Depuis Paris, 17 correspondants de presse avaient été invités à assister à la signature. Mais les occidentaux n'avaient pas eu le temps de se mettre d'accord pour une annonce commune avec le gouvernement soviétique. Il fut donc interdit aux journalistes d'informer le monde de la capitulation avant le lendemain, 8 mai, à 15h. Cependant, lorsqu'il apprit la nouvelle de la capitulation signée à Reims, Staline s'irrita. Il voulait que la capitulation fût signée à Berlin, en tant que capitale du Reich vaincu, et surtout dans Berlin conquise, donc dominée par les soviétiques. En outre, la propagande allemande continuait à inciter son armée à se battre sur le front de l'Est. Staline réclama donc qu'une cérémonie officielle de capitulation générale se teinte à Berlin. Y participèrent le maréchal soviétique Joukhoff et le maréchal anglais Téder. De Gaulle avait désigné le général Delattre de Tassini pour représenter la France. Delattre s'aperçut que dans la salle décorée des drapeaux alliés, il n'y avait pas de drapeaux français. On en confectionna un rapidement, mais les bandes étaient disposées horizontalement. Et cette erreur ne fut corrigée qu'au dernier moment. Lorsque le maréchal allemand Keitel remarqua le général Delattre, il soupira. « Ah, les français sont là aussi ! » Il signa vers minuit dans la nuit du 8 au 9 mai. Dès le départ de la délégation allemande, les vainqueurs s'embrassèrent dans des cris de joie. Les soviétiques firent dresser un gigantesque buffet, autour duquel ils se réjouirent avec force libation jusqu'au matin. Cette seconde cérémonie réclamée par les soviétiques eut pour conséquence que la capitulation allemande, annoncée en Occident le 8 mai à 15h, ne fut annoncée à Moscou que le 9 mai à 2h. C'est pour cela que nous fêtons l'armistice le 8 mai, tandis que dans tout l'axe URSS, la fête de la victoire est fixée au 9. En fin de compte, la politique de l'amiral Donitz ne laissa aux soviétiques lors de la capitulation qu'un tiers du total des prisonniers allemands, bien que le front de l'Est eût mobilisé la plupart des troupes du Reich. Deux semaines plus tard, le dernier président du Reich fut arrêté par les alliés. Lors des procès de Nuremberg, l'amiral Donitz fut condamné à 10 ans de prison pour conjuration contre la paix, crime contre la paix et crime contre les lois de la guerre. Et vous ? Comment auriez-vous négocié la capitulation de l'Allemagne ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. A bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire bascule. Sous-titrage Société Radio-Canada